Un autre enjeu qui est très important, c'est l'affirmation somme toute nouvelle de l'Union Européenne comme puissance. Il y a encore cinq ans, c'était une idée qui était relativement taboue à Bruxelles d'affirmer que l'Union était une puissance qui devait trouver sa place dans le jeu international entre les Etats-Unis, la Russie et la Chine. Et aujourd'hui, il y a assez peu de gens pour contester cette idée. Et donc là aussi, c'est une chose qu'il faut un petit peu mettre en musique, l'idée de l'Union Européenne qui doit assurer sa propre sécurité dans un monde qui est devenu un peu plus dangereux et très incertain. Si M. Trump est réélu aux Etats-Unis l'année prochaine, je pense qu'on va devoir mener à nouveau une réflexion sur la possibilité de s'en remettre uniquement à l'OTAN pour assurer notre sécurité. Donc il faut repenser un petit peu l'Union. Quelle Union voulons-nous ? Quelles institutions pour faire fonctionner cette Union ? Comment organiser l'élargissement sans brader l'acquis communautaire et les valeurs de l'Union ? Et comment faire en sorte qu'une Union à 35 reste fonctionnelle dans ce contexte qui demande de la réactivité et une certaine capacité à prendre des initiatives ? Donc c'est dans ce contexte-là que Laurence Beaune et Alain Lourman ont lancé cette réflexion. En nous demandant de rester, c'est très important, uniquement sur les institutions et pas sur les politiques, parce que tel est le mandat qui est le leur en tant que membre du Conseil Affaires Générales, où on discute des questions institutionnelles, mais pas des politiques publiques. Et il est évident qu'il faut mener toute une autre réflexion sur la réforme des politiques de l'Union européenne, de ses priorités budgétaires, si on veut réussir à penser l'avenir de l'Union.